c'est ça le zinger il m'avait même dit non mais regarde les vidéos avant comme ça tu prépares l'argument tu as fait non 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 il faut pas c'est lui mais justement je vais des noms faut pas faut pas faut pas et non parce que le but justement c'est de découvrir la vidéo tous les deux et d'ailleurs donc j'en profite pour commencer et pour dire que ben on n'a absolument rien contre toi max au maximum d'ailleurs je vais parler en mon nom je ne te connais pas avant que qu'il me propose ta vidéo toi je mais je ne te connaissais pas non plus bonjour max au maximum enfin s'ils nous regardent évidemment mais j'espère qu'ils nous regardent et qu'on qui pourra éventuellement expliquer son point de vue si jamais il ya des points sur lesquels on n'est pas d'accord ouais et puis bon après j'appelle ça un vs mais pour la vidéo que j'ai fait précédemment c'était vraiment sur mj par exemple il ya des points où j'ai dit oui je suis d'accord donc il n'y a pas bon là après c'est vrai qu'on le cherche un petit peu parce que c'est c'est une vidéo un peu provocatrice on va dire entre guillemets parce que bon il parle de il parle de star wars 9 on sait qu'il va le critiquer moi je l'ai beaucoup apprécié toi par contre tu serais peut-être plus dans son camp en fait finalement je serais peut-être plus dans son corps et en fait c'est peut-être entre nous le vs il est pas entre lui et moi il est entre toi et moi bah oui peut-être que peut-être que finalement les camps vont s'inverser j'en profite aussi pour dire que là je fais un vs donc avec qu'il mais n'importe quelle personne abonné qui qui veulent réagir à une vidéo avec moi des vidéos des vidéos récentes si possible et ben n'hésitez pas à me proposer et puis bas on se fera ça bon allez allons-y c'est parti pour max au maximum l'ascension de skywalker galaxy des films critique star wars 9 quand je pense qu'ils ont décanonisé l'univers étendu pour cette fausse à merde voilà donc ça c'était pour mon avis sans spoil à partir de maintenant je vais spoiler sa promenade je vous laisse 30 secondes il fait bien là nous laisse avant toute chose et principalement pour les haters s'il vous plaît mettez moi en commentaire qu'est ce que cette trilogie a apporté à star wars tiens ben on va jouer on va on va jouer mais pas trop longtemps parce que le but c'est pas de faire un argumentaire de 30 mille pages à chaud comme ça surtout qu'en plus on va parler star wars 9 bah je vais parler d'une conclusion de la saga ouais je sais ça fait bateau mais pour moi il ya le méchant qui revient on le tue à la fin c'est une conclusion d'un méchant qui est là depuis la prélogie pour moi dans la prélogie c'est l'aventure d'anakin dans la dans la trilogie c'est l'aventure de luc et dans la postlogie c'est de ray et kylo et à travers ses trois trilogies tu as un méchant commun et à la fin de cette troisième trilogie on met fin définitivement à ce méchant donc pour moi ça clôture avec la mort du méchant l'épopée de toute la famille skywalker et sa clôture aussi le débat et la bataille entre le bien et le mal avec le fait que les sables sont enterrés etc voilà je vais pas aller plus loin voilà ce que ça clôture pour moi mais ce que je pense qu'il voulait dire c'était que il y avait déjà une conclusion qui était avec le 6 il n'y avait pas d'autres skywalker tous les arcs étaient en soit conclu avec palpatine etc et que en faire une autre trilogie si c'est pour refaire la même chose il voyait pas l'intérêt de de refaire une trilogie pour faire du rajout autant la prélogie c'était normal c'était la trilogie qui appelait un peu à une prélogie mais lui ce qu'il dit c'est que justement il n'est pas besoin d'une postlogie après la trilogie original oui mais j'ai bien compris que cette question est rhétorique juste pour dire en fait ça ne sert à rien et que le 6 qu'on concluait déjà et que non mais j'ai bien compris mais de mon point de vue je veux quand même apporter quelque chose bon bref on continue on continue on est à 30 secondes de vidéo et alors fait 30 minutes alors après oui je sais bien que le 8 a tiré une balle dans le pied du 7 ce que je rappelle pour la petite histoire que c'est avoir cette c'est abraham ce qu'il a réalisé et c'est johnson qui a fait le 8 et le 9 c'est abraham ce qui a repris donc dans le set abraham s'il a lancé plein de bouts d'intrigue qui aurait pu être exploitable et après à partir du 8 c'est johnson qui a prévu les exploités qu'elle le dire et qui et qui a complètement tiré une balle dans le pied du 7 il a fait ouais non ça c'est de la merde on jette il a tout jeté il a tout balancé parce qu'ils soient dans un désir philosophique j'avais deux trois interviews en mode oh et non mais je vais apporter aux fans ce dont ils ont besoin voilà c'est pas ça qu'il a joué de filiation et qu'est ce qu'il a dit je crois qu'il avait cité quelque chose où il avait dit il ne faut pas donner aux spectateurs ce qu'ils veulent voir mais ce qu'ils ont besoin de voir en fait ce discours qui tient là on le tient on le tient depuis déjà la sortie du 8 et c'est vrai alors il n'y a pas eu de balle dans le pied c'est juste que ce qu'a fait ryan johnson c'est qu'il a fait beaucoup de choses qui ont fait mal aux fans parce qu'ils s'attendaient pas à voir ça ils s'attendaient pas à ce que autant d'éléments soient désacralisés et ça fait mal mais ayant parlé avec des personnes qui étaient des qui sont des purs fans et qui ont été choqués par le 8 avec du recul se disent mais en fait c'était un mal qui faisait du bien en fait c'était une vérité qu'on n'aime pas entendre mais une vérité qui fait du bien malgré tout entendre parce que bah il n'y a rien de mieux que la vérité pour pouvoir un peu peut-être prendre une claque au bon moment mais pouvoir repartir du bon pied mais alors pour avoir fait partie un peu des deux camps je dirais qu'il ya une chose pour laquelle je peux comprendre leur point de vue c'est que c'est encore une fois ce le fait qu'ils n'aient pas de fil conducteur et ce qui fait que ryan johnson voilà n'avait pas selon moi de ligne directive et l'a fait un petit peu à sa sauce selon moi c'est ce qui est vrai c'est qu'ils ont deux visions très différentes mais elle coïncide quand même bah ouais allons-y je suis d'accord donc forcément avec le 9 le petit abraham s'il s'est retrouvé lui voulait continuer son histoire du 7 dans l'8 puis finir dans le 9 au final il se retrouve à devoir faire le 9 avec tous ces arcs narratifs détruits donc je peux comprendre que c'était pas évident globalement on va dire que cette épisode soit c'est pire que l'8 parce que qu'est ce qui peut être pire que l'8 je rappelle quand même que dans l'autre il avait fait tout un arc sur la maltraitance animale j'ai strictement rien contre contre le fait de devoir empêcher la maltraitance animale mais juste un truc quand tu es dans une guerre intergalactique avec des vaisseaux spatiaux qui sont des planètes et qui détruisent eux-mêmes des planètes il n'avait pas dans le 8 en un tir est ce que sans déconner la maltraitance des lapins dans une région d'une planète excentrée ça vient pas au second plan mais c'est une douche du jour après c'est justement du second plan c'est sauver des lapins nucléaires qui détruit la galaxie en série de la partie seconde et en plus quelque chose qui nous renvoie à notre société bon alors pour en revenir au 9 le 9 prouve comme je le craignais que cette trilogie n'avait strictement absolument rien à raconter un je rappelle qu'on finit le 9 on est dans exactement mais alors exactement la même situation qui à la fin du 6 les sites sont vaincus les méchants sont vaincus le 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 combat est fini leur pire est terminé et il reste un jedi au milieu qui a vaincu et qui est content et il vécu heureux il y aura beaucoup d'enfants ça finit exactement comme le 6 en tout cas la fin du problème c'est pas le patin est mort l'empire est vaincu dark vador est mort il reste un jedi il a sauvé tout le monde on est heureux et c'est mais tu vois ça pour pour moi c'est je peux je peux pas je peux pas lui donner tort toi le fait de dire oui bah la situation elle est pratiquement pareil à la fin du 6 ouais ouais mon seul problème avec ces genres de critiques c'est que c'est extra réducteur la majorité des critiques qu'on fait aujourd'hui sur star wars en particulier parce qu'on est là dedans mais je pense de la plupart des films c'est qu'on on réduit tout on banalise tous je crois que c'est le mot on banalise tout regarde je tu sais quoi tu vois ce genre de critique qui fait là du 9 par rapport au 6 oui et ben c'est exactement ce genre de critique qui a fait naître mon coup de gueule c'est parce que quand le 7 est sorti que il ya eu plein de critiques réductrices qui ont dit oh mais le 7 c'est un copier coller du 4 exactement ce qui dit là le 9 c'est un copier coller du 6 par rapport à la fin de la situation du coup dans ta tête tu banalise ça ton cerveau lui ce qui ce qu'il aime faire c'est mettre des trucs dans des cases les classer et dire ça c'est comme ça les étiqueter tu sais c'est vrai et ce qui s'est passé c'est que quand je suis retourné voir star wars 7 je me suis pris une deuxième claque parce que j'ai je me suis dit je suis ressorti du ciné en me disant mais mais non c'est pas aussi pourri c'est pas aussi standardisé c'est pas aussi banal que ce qu'on me l'a dit et rabâché de ce que j'ai lu je viens de voir un film complet avec ses nuances avec ses ses détails avec ces ces moments grandiose avec ces moments oui qui ressemblent ces moments fin de service mais aussi c'est bon moment ces moments géniaux et qui fait que quand j'en suis sorti j'ai fait non là c'est pas possible faut que je desserre ma colère quelque part alors c'est peut-être vrai que les gens ont sur interprète les choses mais selon moi le vrai problème avec star wars j'allais dire star wars 4 star wars 7 c'est pas qu'ils essaient tout le temps de copier le 4 mais c'est qu'il ne fait rien pour gérer sortir un petit peu de ce qu'on a fait auparavant et globalement tout ce qui est dans star wars 7 on l'a déjà vu quelque part et c'est pas quelque chose pour moi je suis un star wars c'est l'émerveillement et devant star wars 7 c'est que des trucs qu'on a déjà vu donc forcément quand le vent on est content parce que on l'a déjà vu quoi mais on n'a pas de nouveaux trucs qui nous disent ah ouais j'aime cet univers parce que en plus maintenant il ya ça c'est c'était que on ressortait la même chose donc forcément on a été content mais quelque part il y avait il y avait un autre fond mais il n'y avait pas de devrait plus tirer dans savoir cette après c'est chacun chacun son jeu je comprends et puis on va pas refaire le débat star wars c'est juste je te dis mon point de vue vite fait sur ce que tu viens de dire pour moi comme je l'ai dit à maintes reprises le set apporte son petit lot de nouveautés mais fait énormément référence au 4 pour moi parce que c'était la meilleure entre guillemets solution pour racoler les anciens fans et les nouveaux et j'ai envie de te dire je suis même content que ryan johnson quelqu'un qui a un regard totalement différent et enchaîné sur le 8 parce qu'il a permis justement de l'amener dans une direction totalement différente ce qui fait voilà où le set a permis de racoler et le 8 a permis a permis à cette nouvelle trilogie de s'approprier cette nouvelle histoire voilà de devenir indépendant qui comme je le disais d'ailleurs nique complètement l'aspect anakin l'élu alors il ya plein d'interprétations possibles qu'on peut faire de anakin l'élu parce qu'il est censé apporter l'équilibre dans la force alors la grande question vous avez quatre heures qu'est ce que l'équilibre dans la force il ya plusieurs écoles on va pas toutes les faire les deux principales qu'on peut retenir c'est l'équipe dans la force et soit les jedi ont vaincu les sites du coup le bien à gagner les mauvaises herbes sont détruites donc à partir de là et va l'équilibré de retour parce que il ya plus les sites qui foutent le bordel puis tu as la deuxième qui est ben non en fait l'équilibre l'équilibre des forces et quant à entre guillemets autant de sites et autant de jedi tu as autant de bien autant de mal pour que le bien et le mal s'équilibre globalement c'est alors qu'il ya plus de bien au mal et donc on avait un peu tout avec la possibilité parce que anakin il a fait en sorte que à la fin du 3 enfin à la fin du 3 on va dire plutôt au début du 4 il ya globalement autant de sites que de jedi et et à la fin du 6 il valide aussi la deuxième théorie qui est bas les sites sont vaincus donc il avait dans tous les cas il avait un peu contenté tout le monde et c'est à la fin du 6 sauf son fils attend attend je suis en train de penser un truc tu vas me dire tu fais bien d'être là parce que sinon tu vois je serais peut-être parti dans un truc totalement débile et tu vas me dire si c'est débile cette histoire de anakin l'élu etc ouais cette histoire de élu et est ce qu'on sacralise justement pas un peu tout ça étant donné que et c'est là où vient ma réflexion ça s'est terminé dans le 3 à la fin du 3 quand obi-wan dit c'était les c'était toi l'élu c'est tu étais l'élu c'était toi ça veut dire que là à ce moment là il a échoué dans sa quête point barre tout ce qui se passe après ça n'a plus rien à voir avec lui il ne peut plus rien dans dans l'équilibré dans la force il a échoué dans le 3 c'est fini il peut quand même quelque chose dans la force bah en fait j'en mets en moi c'est fini cette histoire d'élu de machin et tout dans le 3 c'est fini bah alors je pense que c'est en partie erroné parce que je vais dire à mon avis comment a pensé l'histoire selon le cas j'ai dit parce que moi je suis complètement convaincu de ce que je dis donc si si tu arrives à me faire penser autrement vas-y je t'écoute on partons du principe que le côté obscur c'est une altération de la force c'est que c'est pas selon dans le point de vue de lucas que le côté obscur c'est une altération de la force et du coup c'est quelque chose qui nuit à l'équilibre et qu'on part du principe que l'équilibre ce serait qu'il n'y ait que le côté lumineux parce que pour moi c'est comme ça que c'est présenté dans les films donc anakin jean aussi pour ma vision donc mais oui mais selon moi c'est la vision de lucas parce que le retour de darvador dans star wars 6 pour moi c'est le retour du jedi enfin c'est anakin le jedi qui est de retour donc selon donc c'est alors à la fois le retour du jedi à la fois c'est le geste d'un père mais le fait qu'ils tuent palpatine pour moi c'est là où il accomplit la la prophétie et c'est grâce à luc aussi donc il y en a d'autres aussi qui disent que c'est luc l'élu après on va peut-être pas rentrer dans ce débat là mais c'est grâce à son fils donc luc qui l'a lui-même sauvé que anakin donc darvador enfin bref accompli la la prophétie en éliminant les altérations du côté obscur si on voulait vraiment aller dans ce principe là l'épisode 8 contredit aussi ça parce que l'épisode 8 dit tout le monde peut avoir la force donc est ce qu'on peut vraiment éradiquer le mal sachant que la force est un pouvoir et qu'on peut en faire du bien ou du mal donc donc en soit à partir du moment où tu fais une suite à ça c'est à peu près évident que tu contredit selon moi ça on pourrait dire que c'est terminé dans le 6 ceci dit faire revenir palpatine après là je peux comprendre qu'on critique ça ok alors je comprends bien ce que ce que tu dis ça m'éclaircit d'ailleurs sur certaines choses et d'ailleurs même ça me fait penser à à d'autres trucs qui me fait même dire que le neuf conclut réellement sur l'équilibre de la force en fait si on part du principe que le but c'était justement de de n'avoir que le côté lumineux pour avoir l'équilibre on est d'accord en fait à ce moment là le 6 oui c'est le cas c'est ce qui fait à la fin il rétablit l'équilibre parce qu'il n'y a plus que le côté lumineux et vador est revenu du côté lumineux et donc lui de son côté anakin en soi à ce moment là a rétabli équilibre ce que nous apprend pour moi la troisième trilogie donc la post logis c'est qu'en fait l'équilibre ne se trouve pas du côté lumineux et que comme le dit luc à un moment à ray dans le 8 ça c'était qu'une fierté des jedi de croire que c'est eux qui détenaient toute la réponse et que et que c'était que s'il y avait eux qui pouvaient protéger etc qu'il y avait de l'équilibre et en fait et en fait ce que fait ray à la fin du neuf en tuant du coup palpatine en faisant en sorte aussi que du coup enfin c'est pas elle qui le fait mais que kylo meurt et que elle elle décide à la fin d'enterrer les sabres pour elle enfin pour moi à ce moment là là elle dit ben il ya plus d'obscur mais moi je choisis de d'enterrer tout ça pour dire que si jamais je veux rétablir l'équilibre et ben il faut qu'il n'y en ait plus des deux côtés donc j'enterre tout après effectivement tu vas me dire bah oui mais son sabre jaune et là on rejoindrait potentiellement la théorie qu'il a énoncé pour dire le jaune c'est un petit peu comment dire c'est l'entre-deux c'est l'entre-deux ou l'aucun des deux ou pour moi ce serait aucun des deux parce que l'entre-deux enfin ce serait pas dit puis même en fait selon moi ce film s'il voulait si on veut vraiment aller dans ton dans ta direction ce film manque d'une demi-heure mais il manque à la fin oui potentiellement mais tu vois là grâce à cette réflexion bah tu vois je suis même encore plus confiant maintenant que la troisième trilogie a servi à quelque chose puis franchement franchement est ce qu'il ya personne qui a eu un petit gémissement de rire au moment donné où elle annonce qu'elle est la petite fille de palpatine sans déconner c'est des mecs on dirait qu'ils ont ils ont réfléchi à tous ceux de qui elle pourrait être petite fille qui nous fasse vibrer il restait plus que palpatine en fait il n'y avait plus que c'était la seule option mais alors il restait le fait qu'elle soit la petite fille de personne parle de personnes mais le pire avec cette histoire c'est que même le revend du film contredit ça en disant alors en fait c'est la fille d'un clone raté de palpatine donc même il contredit même le film qui dit ça donc enfin moi je trouve que c'est une catastrophe cette histoire de petites filles avec rêve dans un désir avec la filiation sur dans les star wars ils n'arrivent pas à s'en sortir c'est peu pour être quelqu'un faut être fille de quelqu'un ou fils de quelqu'un si tu peux justement lui des l'inverse et c'est même pas une question de ça mais tout le temps tout le temps je rappelle que le je suis ton père c'est la phrase la plus connue dans star wars je pense que même n'importe qui qui connaît pas star wars connaît la phrase le je suis ton père dans ce cas là attends j'ai pas suivi si justement le fait d'être d'eux que la phrase la plus connue c'est je suis ton père que tout est issu et une histoire de famille en quoi c'est un problème qu'elle soit la petite fille de palpatine si justement il dit que le pro il dit que le problème c'est que ce soit systématique et le moment où on sort des sentiers tu as des gens qui gueulent ouais hérésie c'est n'importe quoi on sort des sentiers de star wars ça a jamais été comme ça a toujours été comme ça et là on sort on fait un truc pas pareil et quand c'est pareil on fait ouais mais c'est toujours pareil bah moi le problème c'est le problème que ça me pose c'est que dans le 8 on va sur autre chose et dans le 9 on rattrape le truc qui est comme avant mais attention attention qu'il a tu en fait tu es en train de tomber dans le piège de ceux qui se disent que les réalisateurs se tirent des balles dans le pied alors que si en fait je regarde les films comme des choses totalement indépendant de leurs réalisateurs je suis désolé mais moi je vois pas de retour arrière ou de quoi que ce soit je vois juste kailo qui essaye de lui mentir ou je sais pas j'ai pas réfléchi à ça mais c'est juste non il y avait quand même toute une symbolique sur le fait que il ne faut pas croire en nos héros il faut croire en soi il faut s'inspirer des héros alors pourrait ça pouvait être luc pour l'enfant dont t'es mérite black je connais ce qu'on peut avoir une force juste en croyant en nous sans être forcément issus de quelqu'un voilà alors je suis d'accord c'est pas complètement tué dans le 9 parce que il y avait donc il ya quand même la scène de timéry black machin mais après un argument que aussi avancé par les gens c'est que justement ça veut dire que même si tu es la fille d'une personne horrible de la petite fille pardon d'une personne horrible ou alors la fille d'un clown une forme bref tu peux tu peux faire du bien mais c'est quelque chose qu'on avait déjà raconté dans le 8 je veux dire lu que c'est quand même le fils de dark vador le un bourreau de la galaxie est justement le 8 il apportait une nouvelle vision et c'était nouveau et c'était intéressant ça ça élargissait un peu la chose et le neuf pour moi ça reste je dis même pas qu'ils se tirent une balle dans le pied ou quoi j'ai juste que c'est dommage de ce oui scénaristique mans c'est possible que kylo lui ait menti mais déjà je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux et en plus je trouve que ça perd son intérêt parce que kylo et ray il avait un lien fort et pour moi justement c'était il pouvait pas il pouvait pas se mentir et c'était il avait vraiment un lien qui faisait que il avait une sincérité en eux ils étaient en désaccord mais il avait quand même une certaine sincérité en eux entre eux je me pose une question est ce que kylo l'a su au moins un jour que réellement que c'était pas c'est quand même c'est quand même kylo qui le révèle arrêt donc dans le oui mais est ce qu'il l'a pas appris un moment dans le 9 justement quand il a été voir palpatine et est ce que avant kylo n'a pas prétendu connaître ses origines parce qu'il voyait que c'était important pour elle de connaître ses origines vu qu'elle les a toujours attendus et qui s'en servait justement pour la rallier à sa cause ou pour la rendre faible oui c'est ce que je dis scénaristiquement c'est possible mais je veux dire c'est c'est quand même un tiré par les cheveux non parce que c'est quand même possible mais je trouve que c'est dommage parce que tu veux réduire la scène du 8 à ça tant qu'on aura pas d'aveu clair de comment est-ce qu'ils ont écrit la chose on pourra pas dire ouais mais est-ce qu'on en a besoin tu vois c'est ça les gens ils sont là à la recherche de ohlala il faut aller lire le roman pour savoir exactement ce qu'ils ont pensé et tout ah mais moi je m'en fous je m'en tape je m'en bat les couilles limite tu m'as dit là ce qui était marqué dans le livre comme quoi elle serait en fait la petite fille d'un clone de mais je m'en bat les couilles mais vraiment c'est non je m'en fous en fait je veux même pas qu'on me l'explique le film c'est bon ça me suffit quoi après moi je me fais mes interprétations ça me va j'ai pas besoin de plus j'ai pas besoin c'est ça aussi qui fait la magie si on t'explique tout je sais pas revoir harry potter on revoit le scénario des anneaux et essaye de vouloir tout expliquer tu vas te faire chier et vraiment ça va te faire chier et le jour où tu auras toutes les explications si un jour tu les as et ben ça va enlever toute la magie du machin et tu pourras plus rien parler harry potter c'est moi un mystère qui est important dans harry potter je sais pas je t'ai cité harry potter je ne maîtrise pas harry potter je sais pas je te l'ai cité comme ça je suis sûr tu peux en trouver je suis sûr ceux qui nous écoutent peuvent en trouver je sais pas les idées plus dans les commentaires ouais j'ai dit si vous avez moi j'ai franchement j'ai cité harry potter comme ça je réfléchis pas plus mais moi je te parle de l'idée que je défends derrière l'armée sans tout expliquer jusque les que les enjeux soit soit clair je sais je vais comprendre mais je pense qu'il y en a des fois ils placent les enjeux dans des détails la perfection est dans les détails mais la perfection n'est pas un détail oh c'est très joliment dit c'est que je veux même pas rebondir dessus on va continuer en faisant non mais t'inquiète en fait palpatine c'est un clone raté de palpatine j'ai pas bien compris mais en gros c'est une création de palpatine et tu vois des tubes avec les moyens de ce sens que tous dégueulasse et c'est à la limite pourquoi pas que j'ai l'interprète à l'issue en ce moment voilà l'origine story de snoke hop on ne passe à autre chose parce que ce qui est mort donc j'ai pas le temps qu'il soit content qu'on te le montre non non on n'aurait plus rien d'avouer mais c'est ça que c'est à dire ça m'aider à l'avenir des filles de personnes qui gueulent dans le 8 alors on l'explique pas qu'on l'explique comme ça mais enfin c'est même pas on l'explique c'est juste un élément visuel mais oui mais pour moi c'est la même chose que je te disais de rentrer être optimiste et pessimiste moi quand j'ai vu snoke dans le 9 là quand j'ai vu des débuts et tout j'ai fait ah putain cool on a une explication d'au moins un peu son origine et tout enfin même si tout n'est pas expliqué c'est comme tu dis c'est l'explication visuelle après tu te fais ta propre interprétation tu fais ce que tu veux alors d'en aller à voir ça ils vont dire oh mais quoi que ça tu vas y mais ça m'énerve bon après on revient dans le débat de à quoi sert snoke snoke c'était surtout à mon âge à cette année pour faire pour faire évoluer kylo rennes donc l'évoquer que comme ça c'est pas un problème bref continue c'est ça dans le neuf il s'est tellement retrouvé en galère abrams parce que lui non non lui voulait que ray allait elle est fille de quelqu'un ray pour abrams et elle va l'être et crois moi elle va l'être alors il a tout fait pour donc du coup il arrive et il a fait ta kylo qui revient dans le neuf et qui fait ouais tu sais je t'ai dit que tes parents c'était des no name ouais bah ouais c'est des no name mais tu sais pourquoi parce qu'il voulait être des no name parce qu'en vrai c'est la petite fille de malpatine du gros méchant de l'histoire depuis des millénaires pas des millénaires c'est quand même exceptionnel bon alors pour ceux qui ont vu le film on en parle de la force ou on en parle pas j'ai presque envie de parler mais on va en toucher un mot la force ça te matérialise à des millions d'années lumière maintenant ça soigne maintenant ça ressuscite maintenant ça permet d'aspirer l'énergie vitale maintenant ça fait machine à café il n'y a pas un seul mot de vrai dans ce que tu viens de dire voilà j'avais juste envie de citer luc non alors réduire la force au pouvoir je vais citer rien je ne sonne la force c'est pas un super pouvoir c'est plus une manière de penser voilà c'est des possibilités c'est une manière de penser qui donc donne des pouvoirs fantastiques certes dans les faits oui c'est ça ce que star wars c'est de la space fantasy donc donc forcément la fantasy ça donne des pouvoirs magiques franchement si ça on avait fait comme dans la prélogie avoir tout le temps les mêmes pouvoirs fort pousser de force éclaircit machin c'était des trucs qu'on avait établi dans la trilogie originale mais franchement moi je trouve que ça bien qui est du nouveau et que en plus ce nouveau là soit en accord parce que tous les pouvoirs qui ont été introduits dans l'huile parce que globalement ces pouvoirs là ont été introduits dans l'huile son son logique la téléportation enfin la téléportation d'objets là en l'occurrence ce que fait luc à la fin du 8 c'était même dans un bouquin avant le fait de soigner des gens avec la force the mandalorian baby yoda après tu vas dire c'est aussi disney mais star wars 4 obi one avec luc il met bien sa main au dessus machin enfin il me semble quand même que ça c'est clair donc pas ça me choque pas qu'on puisse soigner ce qui me choque un peu plus non mais c'est qu'on sait qu'on l'utilise à tort et à travers dans le film mais on peut t'en parler après tu vois c'est marrant parce que mais mais ce que tu dis si tu vois c'est il ya ce besoin sans cesse de se rassurer en disant non mais c'était déjà là du coup c'est justifié mais pour moi ce débat sur la force mais s'il ya tellement pas de débat à avoir enfin où je trouve que c'est puéril ou inutile ce parce que tu as l'impression que oh là là la force c'est sacré si tu ajoutes ne serait-ce qu'un nouveau pouvoir il faut que tu justifies il faut que ce soit vraiment et puis et puis mais qu'est ce que ça veut dire justifier un pouvoir ça va être justifié pour certains ça va pas être justifié pour d'autres mais qu'est ce que c'est que ce délire si vraiment c'est un super pouvoir qui te fait faire n'importe quoi qui est complètement sorti du trou du cul du monde qui d'un coup fait que ray elle se met à voler elle se met à illuminer à devenir invincible transparent et enfin je sais pas elle te elle peut à voyager à des vitesses à la vitesse de la lumière ou quoi que ce soit elle peut atteindre je sais pas quoi là oui d'accord non mais là il ya de l'abus là là ça devient superman et laisse tomber mais je suis désolé ce tout tout là les nouveaux pouvoirs entre guillemets qu'on voit à travers cette nouvelle trilogie ou n'importe quel endroit et ben c'est c'est pas que c'est justifié c'est déjà rien que ce mot justifié pour des pouvoirs de la force moi déjà oublie le parce que moi ça m'énerve il n'y a pas à justifier mais c'est juste c'est cohérent et encore même ce mot là il mérite mais c'est juste que c'est c'est il n'y a rien de de blasphématoire c'est juste des pouvoirs je sais pas qui est un blasphème j'ai pas qu'il ya un blasphème au contraire mais parce que lui disait maintenant avec la force on peut faire ça ça lui bah c'est pas maintenant déjà et et à et j'ai pris mais même si tu peux faire des nouvelles choses et ben et ben et ben mais tant mieux et baille alors il ya l'or star wars 8 quand les gars elles volent dans l'espace c'est encore une fois c'est alors c'est mais je n'y a pas un recueil où tu as tout écrit et tu peux pas y déroger tu peux toujours le manuel des jedi je crois enfin bref c'est là où les mêmes ceux qui l'ont écrit ils n'ont pas des coups tout découvert sur la force tu peux toujours en apprendre c'est comme si les mathématiciens ils disaient ah bah j'ai tout écrit dans le livre il ya plus rien qui peut être inventé bah alors dans ce cas là tu te poses dans ta chaise et tu fais plus rien et t'invente rien n'a plus aucun objectif de vie et puis c'est tout enfin je sais pas mais non mais prenons prenons les exemples des mathématiques justement quand tu fais une thèse sur les mathématiques tu t'appuies sur ce qu'il ya déjà eu avant c'est à dire que tu quand tu veux ça t'empêche pas d'inventer de nouveaux théorèmes ça t'empêche oui non mais je suis d'accord ça va être non mais c'est clair que le fait de soigner ça se base sur le fait que ton corps il soit constitué de cellules que ces cellules là arrivent à se régénérer d'elle-même et que la force tu peux aider tes cellules à se régénérer oui ça se base sur quelque chose de réel donc il n'y a rien de de blasphématoire là dedans il n'y a rien qui au lait ça y est maintenant tu peux tout faire j'ai pas accès à un seul blasphème ou quoi non non mais attend que là je m'énerve un peu mais c'est pas contre toi c'est vraiment à chaque fois de tout ce que j'entends sur quand qu'on remette en question la force ou les nouveaux pouvoirs et qu'on disait non mais ça c'est c'est débile non enfin non t'invente plus rien quoi dans ce cas c'est le souci de d'utiliser ne serait-ce que star wars c'est qu'il ya des gens qui ne veulent plus qu'on n'invente rien et ce serait terrible et qui vont reprocher que ce soit exactement par exemple sur moi il faut choisir un camp quoi la force et maintenant c'est de la magie c'est de le fait de faire voler les objets c'est de la magie aussi c'est vrai que bon là c'est on est quand même pas loin de la magie quoi après peut-être que lui il a des pouvoirs télékinésie dans la vraie vie je parle de même pas un grand fan de star wars juste quelqu'un qui n'a pas juste enfin qui s'est un tout petit peu intéressé à star wars quand il a vu déjà le le skype force ça ok à la limite maintenant c'est ok on a maintenant c'est ok c'est ok le skype tu vois c'est ça c'est marrant ça et je sais que je sais que tu as pas aimé ce que ce que je veux dire mais je vais déjà ok dans le 5 c'était déjà ok dans le 5 à mais dans le 5 et laïa c'était ok si j'apprécie et ben dans ce cas là oui mais aussi lukevador quand il se quand c'est quand il se calme qu'il va dans l'autre non mais non mais ça c'est marrant je suis sûr que dans deux ans il y en a plein qui tiennent des discours sur le neuf même peut-être toi on sait pas qui auront un discours nuancé ou différent mais moi je suis mais je suis j'en mettrai ma main à couper et puis les chevaliers de rennes mythique les chevaliers de rennes aucun intérêt les chevaliers de rennes n'ont eu aucun intérêt c'est un match les sectes qui sont teasés ils sont teasés depuis le fucking 7 et ben non moi j'ai un avis hyper tranché sur les cheveilles de rennes pour moi c'est à l'image de boba fett on s'en est fait mais alors des caisses et des caisses ouah les chevaliers de rennes on en parle dans le set alors on les voit dans un flashback et tout il y en a mais alors ils sont fait des espérances avec ça alors je veux bien après qu'on 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 crée des histoires des des trucs sur ces chevaliers de rennes que ça te fasse travailler ton imagination il ya aucun problème mais alors que tu te base sur le peu que tu as entendu parler des chevaliers de rennes pour espérer qu'il va se passer un truc de fou à propos des chevaliers de rennes dans le 8 et dans le 9 et que tu t'insurge parce qu'ils n'apparaissent pas non mais alors là je dis tu vois quand on parle de tirer de balle dans le pied bah là c'est s'auto tirer une balle dans le pied c'est bon vas-y quand est-ce que je vais avoir mal la boum quand est-ce que je vais avoir mal la boum bah c'est pour moi c'est ça c'est oh là là alors là si je crois qu'il n'y a pas pire comme auto sabotage bah ils auraient pu faire plus mais faire trop ça aurait été passé dans l'idée aussi en fait ils auraient pu faire plus ça aurait pu être intéressant selon moi c'est qu'elle aurait n'était le seul méchant et qui n'est pas l'histoire avec palpatine et en gros dire que bon voilà les chevaliers de rennes et lui sont fidèles mais que qu'elle aurait une pour vous ne sais quelles raisons enfin bref là je pars dans des scénarios alternatifs intéressant mais ça aurait pu être intéressant de voir leurs liens si justement qu'elle eau il évoluait et que eux n'étaient pas forcément d'accord avec ça et qu'il y avait un désaccord entre bon puis alors rien d'explication pourquoi palpatine a survécu le mec tombe dans un réacteur en fusion dans l'étoile noire qui fait quand même la taille d'une lune ou limite d'une planète enfin truc un peu mastoc anakin se fait cramer la tête et tout le corps et tout démembré et survie non je suis désolé enfin dark maul qui se fait couper en deux qui survit non mais enfin bon c'est pas nouveau dans star wars ray qui dit cette phrase ou un truc comme ça my name is ray sky walker sans déconner ses parents se sont sacrifiés pour la sauver parce que palpatine a voulu voulait sa petite fille je sais pas pourquoi en faire je crois pour se réincarner en elle je peux pas tout compris donc ses parents sacrifie pour elle tu vois et oui pour moi ça me semble franchement le skywalker à la fin ça but la symbolique parce que la symbolique c'est quand même tu peux être la petite fille n'importe qui tu peux devenir une grande héros parce qu'on dit aussi que oui c'est comme si son nom c'était hitler si vraiment ton nom de famille c'est clair je peux concevoir que ce soit difficile à apporter ceci dit ray on lui avait jamais donné le nom de famille puis elle avait l'air de bien se porter comme ça c'est je pense que c'est parce que justement on lui a jamais donné non qu'elle a décidé d'en choisir un oui oui non ça peut se défendre après après oui voilà il ya quand même je suis assez d'accord avec lui et quand même ses parents qui se sont sacrifiés pour être je pense que ça aurait été classe qu'elle assume aussi ce nom et qui disent oui mais enfin palpatine c'est le connard d'avant et c'est aussi moi maintenant qui ai sauvé la galaxie et mes parents qui sont sacrifiés il n'y a pas que du noir derrière ce nom quand même star wars est inscrit dans notre société depuis des années des années des décennies et le fait que du jour au lendemain t'en ai une qui porte fièrement le nom de palpatine et qui veut y mettre une connotation positive là dedans enfin je vais dire sincèrement je pense que ça serait mal passé pour moi parce que déjà le fait quand on apprend que c'est la petite fille de palpatine donc c'est ray palpatine j'ai vraiment je te dis sincèrement quand je l'ai appris j'ai un peu grincé dedans je me suis dit dommage et après je me suis dit mais bon allez de toute façon je suis sur mon siège je regarde ce qui se passe et le fait que limite à la fin elle dirait ce qui a vos coeurs et ben j'ai ressenti une libération bah oui mais c'est sûr en fait c'est le problème c'est que le film donne donne des choses il va pas au bout c'est compliqué après c'est une histoire d'interprétation voilà c'est une question d'interprétation c'est ça allez on va j'étais plus ans à la fin du film j'étais plus en colère que maintenant mais ok oui maintenant j'ai plus passé sur relativise bon allez salut les gens alors je juste moi dire quelque chose quand même c'est que je pensais qu'il allait être beaucoup plus salé que ça ou quoi ça alors il est il est mais en fait mais en fait si jamais tu nous écoutes ou je sais pas bon ou des personnes qui le soutiennent qui sont là moi je veux dire j'ai absolument rien contre max au maximum que je ne connaissais pas avant je le répète mais vraiment tu vois je trouve que pour bien des choses il dit son avis il le dit même des fois de d'une manière drôle bien souvent c'est même drôle la manière dont il le dit c'est c'est pas c'est pas désobligeant tu vois c'est pas irrespectueux non non et non c'est pas en plus et en plus que je n'ai c'est que je ne sais pas oui exactement mais je vois mais en plus c'est que aussi la plupart du temps quand il expose son avis il se met aussi à la place des autres et dit oui je suis bien d'accord on peut penser ça et ça et c'est vrai et il passe même parfois beaucoup de temps donc ben très bien et puis elle nous a cette vidéo nous a ouvert pas mal de débat même entre nous deux parce qu'on n'est pas d'accord sur tout et même moi du coup en en débattant tu vois il y a quelques petites choses comme ça où je suis bien content d'avoir pu réfléchir parce que ça m'a ça m'a permis de même découvrir des choses que je n'avais jamais imaginé et ça m'a même encore plus tu vas pour le coup renforcer l'idée que cette trilogie sert à quelque chose et sur la vraie amène je sais pas si tu vois ces vidéos toi d'accord avec un servi aussi mais c'est à dire qu'il ya quand même la plupart des points sur star wars 9 en tout cas où je suis d'accord avec avec lui après oui c'est je trouve ça toujours intéressante de remettre son son point de vue en question ou du moins d'essayer de comprendre ce d'autres personnes bon pour le coup j'avais j'étais à peu près d'accord avec ce qu'il avait dit pas avec tout mais après voilà il ya des choses qu'il a pas forcément cité avec lesquels je suis pas d'accord avec ça bon pour donner un exemple l'intrigue avec ses trois po qui meurt et en fait non enfin voilà ça va avec le reste ou même tchoubacca qui meurent ou pas enfin bref voilà on va pas on va pas refaire le débat mais non mais voilà c'est ça prouve aussi que on peut ne pas aimer un film mais pas pour les mêmes raisons et c'est aussi intéressant espérant que cette autre vs aura été cool j'espère que toi de ton côté qui le bas c'était sympa celle là tu as initié un espèce de concept un fit avec moi je sais pas ce que tu en as pensé si si tu veux renouveler l'expérience un jour pourquoi pas pourquoi pas avec peut-être un autre sujet que star wars évidemment à écouter évidemment et ça peut pas être que du cinéma ça peut être absolument tout et n'importe quoi tout voilà voilà et puis écoute retournez bien à vos occupations en tout cas c'était c'était très sympa oui exactement bon et ben c'est ça tu tu l'as bien initié retournez bien à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous 1 1 2 3 4 1 1 2 1